Dans une formation passée, nous avions appris à générer automatiquement un diaporama PowerPoint en fonction des informations contenues dans une table access, et tout cela grâce au code VBA. Mais la question qui se posait était de savoir comment enrichir dynamiquement la table elle-même pour que le diaporama évolue automatiquement. C'est le cas que nous proposons de résoudre ici. Et pour le développement de la solution, nous devons tout d'abord récupérer les travaux qui avaient permis de générer ces diaporamas dynamiques. Comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez, le fichier de la base de données après décompression est accompagné de deux sous-dossiers, nommés respectivement source et source bis. Ils hébergent des photos destinées à nourrir les diaporamas à générer. Je vous propose maintenant de double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, à cliquer bien sûr sur le bouton activer le contenu pour libérer les ressources, et ensuite dans le volet navigation, à double-cliquer sur le formulaire F-Export pour l'exécuter. Ce formulaire, comme vous pouvez le voir, offre deux boutons. Le premier doit permettre à l'utilisateur de désigner un dossier contenant des photos. Dès lors, le code VBAccess doit remplir la table archive des titres et noms de fichiers de ces photos, dans les deux champs d'ailleurs respectifs à titre et à image. Le deuxième bouton est déjà fonctionnel, puisqu'issu d'un développement précédent. Mais il est en attente d'une information. Il s'agit du chemin d'accès au dossier choisi pour lancer la génération du diaporama en fonction des données archivées dans la table. Pour débuter, nous avons besoin d'une variable publique, capable de mémoriser le chemin d'accès au dossier choisi pour qu'il puisse être transmis entre les deux procédures associées aux deux boutons. A gauche du ruban accueil, je vous propose maintenant de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans les propositions de choisir le mode création pour basculer dans la vue en conception du formulaire. Et là, tout de suite, nous allons réaliser le raccourci clavier ALDEF11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Access. Et en haut de la feuille de code, après les deux premières instructions, nous allons procéder à la déclaration DIM de notre variable publique que je vous propose de nommer CHEMIN pour précisément stocker le chemin d'accès au dossier désigné par l'utilisateur et que nous allons typer comme une variable de texte ASSTRING. Maintenant, nous devons déclencher un code au clic sur le premier bouton du formulaire. Son rôle sera notamment de purger la table pour pouvoir y insérer les nouvelles informations relatives aux fichiers contenus dans le dossier désigné. Pour cela, nous devons commencer par déclarer les variables utiles. Donc, nous revenons tout d'abord sur le formulaire en conception. Là, je vous propose de cliquer sur le premier bouton pour le sélectionner. Ensuite, d'activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Et dès lors, dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. De cette manière, nous revenons dans l'éditeur VBA ACCESS, mais cette fois, entre les bornes de la procédure événementielle, cible, clic. Cible est le nom du bouton. Ce code se déclenchera donc au clic sur ce dernier. Dans les bornes de cette procédure, nous allons commencer par déclarer quelques variables utiles. La première, je vous propose de la nommer boîte. Il s'agit d'un objet que nous allons typer comme un objet de type FileDialog. Il faut comprendre d'ailleurs que certaines déclarations sont rendues possibles par le fait que des références ont déjà été greffées au projet, comme en l'occurrence ici la référence Microsoft Office 16.0 Object Librairie pour piloter les boîtes de dialogue standard d'Office. Et en ce qui concerne la référence à Microsoft PowerPoint, elle est utile pour pouvoir piloter à distance, c'est-à-dire depuis ACCESS, une instance de PowerPoint pour générer à l'issue un diaporama automatisé sur la base de ces données enrichies, issues d'un dossier et archivées dans la table. Ensuite, je vous propose de déclarer une variable que nous allons nommer objet fichier. Il s'agit d'une batterie d'objets que nous allons déclarer les uns à la suite des autres, comme des objets au sens large dans un premier temps, dont la vocation va être de piloter les fichiers et les dossiers du système. En l'occurrence, notre variable objet fichier doit instancier la classe, permettant d'hériter des propriétés méthodes, pour pouvoir justement manipuler ces éléments. Et dès lors, avec une autre variable du même type, que je vous propose de nommer cette fois le dossier, nous pourrons dès lors pointer sur le dossier désigné par l'utilisateur, et grâce à une troisième variable, encore une fois du même type, que je vous propose là encore, c'est une suggestion de nommer chaque fichier, que nous typons donc comme un objet, nous pourrons parcourir chacun des fichiers du dossier ainsi désigné, grâce à cette classe que nous aurons instanciée dans cet objet. Bien entendu, pour pouvoir insérer des enregistrements dans la table, nous avons besoin de prendre possession de la base de données, donc nous déclarons un objet que nous nommons base et que nous typons comme un database, pour représenter, nous le verrons, la base de données en cours. Et pour exécuter des requêtes actions, en l'occurrence une requête ajout, et bien nous avons besoin d'une variable que nous nommons requête, que nous typons comme un texte, son rôle sera de mémoriser la syntaxe SQL de cette requête à exécuter sur cette base de données. Et enfin, nous allons déclarer une dernière variable classique, nom fichier, que nous typons comme un texte, un string, pour pouvoir à chaque fois récolter les noms de ces fichiers parcourus, et nous le verrons, que nous retravaillerons. Nous pouvons maintenant initialiser certaines variables, notamment pour prendre possession de la base de données en cours, des boîtes de dialogue standards, et des fichiers et dossiers du disque. Ce que nous faisons tout de suite, initialisation d'une variable objet, vous le savez, mot-clé set, en commençant par notre objet base, grâce à notre fonction VBA currentDB, qui, comme son nom l'indique, pointe sur la base de données en cours. C'est une instantiation qui se produit là. Dès lors, notre objet base hérite des propriétés et méthodes pour piloter la base de données en cours currentDB. Nous allons le voir tout de suite en exécutant une première requête, puisque avant d'alimenter la table, il faut la purger des informations potentiellement et précédemment inscrites. Donc, il s'agit dans notre variable requête de mémoriser la syntaxe d'une requête suppression, mot-clé delete, étoile, pour dire que peu importe le champ, puisque ce sont tous les enregistrements qui sont concernés avec tous les champs, d'ailleurs le étoile n'est pas nécessaire dans cette syntaxe, mais peu importe, nous supprimons tout à partir from de la table archive. Donc, en d'autres termes, nous vidons la table archive. Et pour preuve que notre objet base a bien hérité des propriétés et méthodes, voyez-vous, quand nous tapons un point maintenant, eh bien, intelligence se déclenche pour proposer la méthode execute, qui va nous permettre d'exécuter la requête, dont la syntaxe est mémorisée dans la variable requête, et que nous passons en paramètre de cette méthode. Dès lors, nous pouvons procéder à l'initialisation de notre variable boîte, qui doit instancier la classe permettant de piloter les boîtes de dialogue standards d'Office, une fois encore, grâce à la référence que nous avons ajoutée au projet, grâce à la propriété file-dialogue de notre objet application. Et là, voyez-vous, nous devons préciser en paramètres, le deuxième, le mso-file-by-log-folder-picker, folder pour dossier, une boîte de dialogue qui permet de naviguer, de manipuler les dossiers du disque. Nous pouvons dès lors exploiter, une fois encore, après cette instantiation, les propriétés et méthodes héritées. Pour preuve, voyez-vous, ici, nous utilisons la méthode show de notre objet boîte désormais, la méthode héritée, qui permet d'afficher à l'écran cette boîte de dialogue standard dans une instruction conditionnelle, tout simplement pour tester si l'utilisateur a bien sélectionné un dossier que nous stockons dans la variable chemin. Et pour ça, nous exploitons la collection SelectedItems de notre objet boîte qui représente l'ensemble des éléments sélectionnés. Une fois encore, et je le répétais à de nombreuses reprises au cours des astuces précédentes, nous n'avons pas autorisé la multiselection avec l'attribut hello multiselect, donc nous savons que le dossier spécifié, s'il a été spécifié, est situé sur la première rangée, donc nous lui passons l'indice 1, le paramètre 1. Et précisément, si l'utilisateur a bien défini un dossier, c'est que la variable chemin n'est pas vide, donc c'est bien différente de guillemets guillemets, nous pouvons continuer le traitement. Dans le cas contraire et implicitement, cela signifie que le processus sera avorté. Dès lors, nous pouvons initialiser notre troisième variable objet destinée à instancier la classe pour piloter les fichiers et dossiers du disque grâce à notre précieuse fonction VBA createObject, qui permet d'instancier de nombreuses classes. Et tout dépend du paramètre qui lui est passé justement entre les parenthèses et entre guillemets. Celui qui nous intéresse ici, vous le savez désormais, se nomme scripting file system object. Et c'est ainsi que désormais, une fois encore, notre objet objet fichier hérite des propriétés méthodes pour manipuler les fichiers et les dossiers du disque. Pour preuve dans l'enchaînement, nous allons initialiser notre variable le dossier. Pour pointer sur le dossier désigné par l'utilisateur grâce à notre variable objet fichier qui a hérité de ses propriétés et méthodes, même si intelligence ne se déclenche pas car il s'agit d'une classe externe. Et donc là, nous allons exploiter sa méthode getFolder qui permet de pointer sur un dossier, dossier dont le chemin doit être précisé, en paramètre, ce que nous faisons ici, puisque stocké dans la variable chemin que nous avons testé avec cette instruction conditionnelle. Grâce à ces déclarations et initialisations, nous sommes désormais en mesure de passer en revue tous les fichiers du dossier choisi. Pour cela, nous avons besoin d'une boucle for each. Ce que nous faisons donc à la suite dans l'instruction conditionnelle, grâce à nos objets qui ont été déclarés à cet effet au préalable, donc en l'occurrence ici, nous allons exploiter notre dernier objet, object chaque fichier, pour parcourir in tous les fichiers du dossier. Le dossier est désormais représenté par la variable le dossier, avec sa collection files, qui représente tous les fichiers contenus dans le dossier, ainsi spécifiés. Tout de suite, bien entendu, nous n'oublions pas de bien borner notre instruction for each. next chaque fichier, pour ne pas l'oublier, et ensuite nous repositionnons dans les bornes, pour pouvoir l'implémenter. Dans un premier temps, je vous propose de réaliser un petit test sur l'extension des fichiers que nous parcourons, pour pouvoir éliminer tout ce qui n'est pas une image. Donc, extension sur les quatre derniers caractères, grâce à la fonction write. Je me suis trompé à deux reprises sur ma parenthèse. Alors, donc, la fonction write qui permet de prélever sur une chaîne de texte, par la droite, sur un certain nombre de caractères. Cette chaîne de texte est bien représentée par la variable chaque fichier. Si nous sommes puristes, d'ailleurs, nous devrions utiliser la propriété name pour travailler sur le nom du fichier, mais implicitement, VBA l'aurait compris. Si l'extension est bien un .jpg, car il s'agit d'images au format jpeg, à ce moment-là, effectivement, nous pouvons traiter ce fichier, comme vous le savez, à l'issue, et bien l'insérer dans la table avec le nom de l'image et ensuite, et bien lancer le diaporama. D'ailleurs, je vous propose désormais de retravailler ce nom de fichier pour le titre de manière à ce qu'il soit plus présentable, que nous puissions éliminer les tirées, ajouter une majuscule en préfixe. Nous allons exploiter tout d'abord une fonction qui se nomme min, qui est une fonction de découpe de texte. Chaque photo est préfixée d'un numéro, comme vous pouvez le voir, 01, 02, jusqu'à 12, etc. Et donc, ces numéros, dont le titre ne nous intéressent pas, c'est la raison pour laquelle nous allons prélever seulement à partir du quatrième caractère pour ignorer les numéros en préfixe. Et dans le même temps, nous l'avons dit, bien sûr, sur notre nom de fichier, donc, chapfichier.name que nous passons en premier paramètre, sauf que, sur ce nom de fichier, dans le même temps, nous souhaitons effectuer des traitements qui consistent à remplacer les tirées, mais aussi l'extension pour qu'elles disparaissent. Donc, nous allons imbriquer deux fonctions replace dans la fonction mid pour travailler sur ce nom de fichier. Et là, en deuxième paramètre de la deuxième fonction replace, nous allons indiquer que l'élément à trouver est le tirer et que l'élément de remplacement, c'est deux guillemets, ou plutôt non, pas deux guillemets, un espace pour que, tout de même, le titre soit lisible et non tout attaché. Et nous fermons la parenthèse de notre deuxième fonction replace et pour la première qui l'encapsule, nous allons lui indiquer que l'extension JPEG doit disparaître. Donc, nous la remplaçons find par cette fois-ci effectivement deux guillemets de suite, c'est-à-dire une chaîne vide. Nous fermons la parenthèse de notre première fonction replace, nous nous retrouvons dans les bornes de notre fonction mid qui permet de travailler sur la découpe de notre fichier, de notre nom de fichier. Nous prélevons à partir du quatrième caractère pour enlever les numéros jusqu'à la fin, donc nous ne précisons pas le dernier argument et nous aurons ainsi des titres épurés. Nous le constaterons sur la base de ces noms de fichiers. Dernier petit traitement sur ces noms de fichiers, je vous propose de passer la première lettre en majuscule. Pour cela, classiquement, nous allons exploiter notre fonction Ucase, uppercase, pour passer la première lettre en majuscule grâce à la fonction left qui lui est imbriquée, left qui permet de prélever à partir de la gauche sur une chaîne de texte. Cette chaîne, c'est notre variable non fichier et donc sur notre variable non fichier et sur un caractère pour que seule la première lettre passe en majuscule. Nous fermons la parenthèse de notre fonction left et la parenthèse de notre fonction Ucase. Et tout cela, nous l'associons à tout le reste du nom de fichier, donc reconnu par notre variable non fichier, à partir du deuxième caractère pour ne pas répéter la lettre qui a déjà été transformée et ainsi avoir tout le reste de la chaîne conservée en minuscules. Chacun de ces fichiers doit maintenant être inséré tour à tour dans la table archive avec le nom de l'image qui l'accompagne. En effet, la table archive est faite de deux champs, nous l'avons vu, A underscore titre et A underscore image, certes, plus le champ de la clé primaire qui s'incrémente automatiquement, donc auquel ne toucheront pas. Nous devons exécuter une classique requête ajout sur cette table et nous l'avions annoncé. C'est la raison pour laquelle, à la suite du if de la boucle for each, c'est-à-dire précisément ici, pour chaque fichier traité et correspondant à un fichier image, nous allons exécuter une requête ajout dynamique qui va se nourrir de ces informations prélevées tour à tour dans le dossier. Comme vous le savez, c'est l'instruction insert into qui permet d'initier une requête ajout. Insert into suivi du nom de la table pour insérer dans la table archive dans des champs à énumérer. Nous les avons évoqués. Il s'agit du champ à titre dans un premier temps et du champ à image pour suivre et désormais, après la clause values, nous devons énumérer les informations respectives que nous devons insérer dans ces champs. Comme il s'agit d'informations textuelles, nous ajoutons une simple cote pour pouvoir fermer la double cote afin de concaténer avec une partie dynamique. Il s'agit dans un premier temps du nom de fichier retravaillé avec les espaces à la place de tirer, l'extension qui a disparu, la première lettre en majuscule que nous concaténons de nouveau pour reprendre la partie statique à une simple cote après avoir ouvert une double cote, si bien que notre information textuelle est bien encadrée de cote, sinon ça ne fonctionne pas et nous poursuivons virgule pour l'énumération avec une simple cote, nous fermons la double cote pour pouvoir concaténer avec l'autre information dynamique qui correspond tout simplement au nom du fichier image non retravaillé soit chaque fichier pour un name que nous n'oublierons pas de recontrer à téné entre double cote avec une simple cote pour qu'il soit lui aussi bien encadré puisqu'il s'agit d'une chaîne de texte nous fermons la parenthèse de notre énumération nous fermons les guillemets pour et bien tout simplement clôturer notre syntaxe SQL et dès lors il ne nous reste plus qu'à exécuter de nouveau et comme précédemment cette requête action sauf que cette fois-ci il s'agit d'une requête insertion et non d'une requête suppression en la passant en paramètre de la méthode execute de l'objet base le code VBA est terminé mais il nous reste encore à détruire les variables objets qui ne sont plus utilisées pour libérer la mémoire c'est la raison pour laquelle après la dernière instruction endif et avant la fin de notre procédure événementielle tout d'abord je vous propose d'exploiter la méthode close de notre objet base pour fermer proprement l'instance de la base de données que nous avons ouverte et dès lors réinitialisation avec notre mot-clé set add nothing pour l'ensemble des variables objets en commençant par notre objet base et nous allons faire de même ensuite avec notre variable objet fichier nous poursuivons avec notre variable le dossier et nous terminons avec notre variable chaque fichier et ainsi à l'issue elles seront effectivement éliminées de la mémoire pour coder proprement il est temps de tester le code donc après avoir enregistré je vous propose de revenir sur le formulaire de l'exécuter avec la touche f5 du clavier de cliquer sur le premier bouton là je m'aperçois qu'il y a une petite anomalie oui bon elle saute aux yeux tout de suite voyez-vous puisqu'en l'occurrence nous exploitons la fonction write pour indiquer que nous souhaitons prélever les informations par la droite sur un certain nombre de caractères en l'occurrence il s'agit de l'extension j'avais annoncé que nous souhaitions la tester donc sur les 4 derniers caractères .jbay et en même temps que j'ai commenté le code j'ai oublié de le faire donc une erreur a été générée peut-être qu'il y en aura d'autres nous le verrons nous cliquons donc sur notre bouton alors là c'est tout simplement l'exécution qui n'est pas stoppée donc nous allons reprendre nous cliquons sur notre bouton la boîte de dialogue standard office s'ouvre je vais je vais me rendre directement ici dans le dossier de décompression pointer sur le sous-dossier source valider ce choix en cliquant sur le bouton ok et dans l'enchaînement je vous propose d'ouvrir la table archive pour remarquer que tout à l'heure vous l'aviez constaté elle était vide et que maintenant elle est composée de 12 éléments ces 12 éléments sont vraisemblablement les 12 photos c'est bien le cas qui sont présentes dans notre sous-dossier source et grâce à ce développement si nous cliquons maintenant sur notre deuxième bouton bien constaté que instantanément le diaporama powerpoint construit sur la base de ces informations archivées qui décrivent si vous voulez les éléments des photos contenues dans le sous-dossier puisqu'en l'occurrence ici nous récupérons bien les titres que nous avons retravaillés avec la première lettre en majuscule les espaces qui remplacent des tirées etc bref nous avons un diaporama dynamique construit sur la base de ces éléments archivés par le code VBA et pour preuve jusqu'au bout nous allons y aller je vous propose maintenant de revenir dans le dossier de décompression de prélever les images supplémentaires proposées dans le sous-dossier source bis pour les copier pour les coller à la suite dans le sous-dossier source il n'y a plus 12 éléments mais 15 éléments si la dernière souvenez-vous c'est la dune du village Gironde celle par laquelle nous avons terminé le diaporama si maintenant nous rétérons le processus en cliquant sur le bouton que nous pointons sur notre sous-dossier source que nous validons ce choix en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et que nous cliquons désormais sur le second bouton nous constatons effectivement comme précédemment la génération dynamique de notre diaporama jusqu'à la dune du pila et peut-être plus ce que nous allons constater nous arrivons à la dune du pila là où tout à l'heure le diaporama s'était arrêté mais cette fois-ci constatez-le dynamiquement notre diaporama par le code VBA Access s'est nourri des nouvelles informations qui ont été ajoutées par le biais de la procédure événementielle qui est associée à notre premier bouton du formulaire Access alors vous me direz ce qui est un peu dommage c'est que finalement nous devons conserver en mémoire le chemin d'accès de chacun de ces fichiers pour pouvoir exécuter ce diaporama mais il serait encore plus simple de créer une table liée et dans cette table liée de mémoriser une bonne fois pour toutes le chemin d'accès donc sur un seul enregistrement pour l'ensemble de ces photos de manière à ce que nous n'ayons plus forcément besoin de redésigner l'emplacement et que ce diaporama dynamique puisse se générer automatiquement sur la base uniquement des informations qui sont archivées dans la base de données Access quoi qu'il en soit j'espère que cette nouvelle astuce consistant à stocker des informations qui sont issues de dossiers dans des tables Access vous a plu pour vous voyez des applicatifs qui sont particulièrement intéressants si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr je vous remercie je vous remercie